Du coup, à vous pour tout autre chose, je vais remercier Marie Guillet, qui est notre poste directrice à Biomasse Normandie, tout simplement pour vous remercier d'être de votre présence aujourd'hui, et puis je vous rappelle qu'effectivement, c'est le temps de webinaires, c'était chaque mois, et que ce sont des webinaires que l'on veut pour nos adhérents essentiellement, mais après on ouvre en fonction des thématiques, l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà adhérents, si vous voulez suivre les différents webinaires, les informations, etc., pour avoir pas mal d'informations sur l'activité de Biomasse Normandie dans sa généralité, de ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour adhérer, et puis encore merci de votre présence aujourd'hui. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter du coup ce qu'a pu donner à Timot, donc je vais partager mon écran, voilà. Quelques petites choses avant qu'on commence réellement, du fait qu'on soit relativement peu nombreux, si vous avez des questions, je vous invite à les traiter dans le chat, plutôt que par rapport au oral, et dans ce cas-là, ça va peut-être y répondre au fur et à mesure, donc l'on n'est pas nombreux, ça peut tout à fait s'agérer, on verra en fonction des questions si effectivement on y répond à la fin, au moins en tout cas un temps est prévu, évidemment. Alors, un petit mot, un petit mot, on verra du coup concrètement ce que c'est. Donc, aujourd'hui, vous êtes en présent de Renaud, en anglais, et je ne connais pas, bonjour, à vous. Et puis, du coup, moi-même, quand c'est un ami, on est tous les deux conseillers à faire, et surtout chargés de mission avec Timot à l'association, donc on est arrivés maintenant au tout début de ce programme-là, pour ce programme-là, m'être embauchés, et ce serait pour ça, on était admittant sur chacune des deux missions. Voilà. Alors, comment va se dérouler un peu notre intervention aujourd'hui ? Donc, on va tout simplement revenir un peu sur ce que c'est que ce programme, les méthodes, les objectifs, et puis finalement, qu'est-ce que ça a donné complètement, et puis un petit peu comment on voit les choses par la suite, sachant qu'effectivement, c'est la fin du programme, c'est pour ça que c'est le bilan, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'on s'arrête, et qu'on ne peut pas continuer ce type d'action-là, et savoir comment est sous cette modalité. Voilà, on va commencer par une présentation rapide du programme. En fait, Actimo, ça a été un projet lancé par Leclerc, c'est une association qui est un réseau pour la transition énergétique, donc ils ont lancé un appel à candidature. Il y a 28 structures sur la France qui ont répondu à cet appel à projet. Donc, sur le cas de la dose, la réponse a été conjointe, en fait, entre le pôle métropolitain, Côte-Normandie-Métropole, et un syndicat mixte qui est en charge du PCLT, et du SCOT, et la association Biomas Normandie. Voilà. Donc, c'était pour partager les connaissances, le terrain, etc. Ce programme a été entièrement financé par les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les obligés qui ont financé ce programme. Les obligés, ce sont les fournisseurs d'énergie, ce sont les principes pollueurs-trégés, en fait. Ce sont les obligations de financer des projets, donc ça passe par des aides financières pour la régulation énergétique, mais aussi pour des programmes dans ce style-là. Voilà, je pense que le grand public, là, ne sait pas. Donc, le territoire qui était couvert, en fait, c'était le tiers central du Calvado, le pôle métropolitain couvre une surface bien plus grande que ça, mais en fait, le tiers central du Calvado, ça représentait la moitié de la population du Calvado. Donc, ça nous permettait de couvrir une grande partie les foyers. Et puis, c'était par rapport aussi au temps qui nous était à l'OIC, il a fallu faire des choix et voilà, donc on a couvert ce territoire-là. Mais au niveau des communautés de communes, le PCI qui était couvert, donc il y avait la communauté de communes Cœur de Nacre, la communauté urbaine Camp-la-Mer, la communauté de communes Valais-de-Gormes-et-Logon, Valaises-Dunes, Saint-Galchis-en-Romande et Pays-de-Files. Alors, pourquoi, Timo ? L'idée première, c'était vraiment informer, sensibiliser les acteurs de base. Donc, ça passe par les agents immobiliers, les conseillers bancaires, les notaires et aussi les courtiers. Parce que c'est au moment de l'encha dans l'ancien qu'on a le plus de facilité, en fait, à se lancer dans des gros travaux. La plupart du temps, quand on achète une maison à rénover, on a l'électricité, la plomberie, la déco à refaire. C'est aussi le bon moment pour se dire est-ce que je ne devrais pas aller plus loin pour faire une rénovation efficace et faire des économies d'énergie. Alors là, sur le graphique que vous voyez, en fait, c'est la répartition des étiquettes énergétiques des logements anciens qui ont été vendus en 2020. Ça vous donne la répartition sur la France et sur la Normandie. Et on voit qu'en Normandie, on est très en repère, en fait, sur le reste de la France par rapport à la rénovation énergétique. Dans l'ancien, il se vend beaucoup plus de logements classés en F et G en Normandie que dans le reste de la France. Et ça, vous avez dû en entendre parler. Ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Là, clairement, on fait la chasse. Il y a des mesures qui sont prises. Et il va falloir massifier la rénovation de ces logements-là. C'était vraiment le but d'Actimo. C'était qu'on prenne contact avec tous ces intervenants-là et leur faire comprendre que c'était important d'en parler à leurs clients au moment où ils souhaitaient acheter et puis savoir vers qui renvoyer ces clients-là. Parce que des questions sur les économies d'énergie, beaucoup de gens s'en posent. Quand on fait des recherches, on ne tourne pas forcément sur l'espace qu'on sait faire. Et du coup, on ne sait pas trop vers qui se tourner et si on va être réellement bien accompagné. Je rajouterais que théoriquement, l'idée, effectivement, c'est qu'en 2050, du coup, tous les logements soient théoriquement placés tout début du C. Donc, on voit que c'est une part très très faible de ce qui est vendu à l'heure actuelle. Donc, la marge de production est énorme pour attendre la rénovation énergétique, effectivement. Pour rappel, l'espace conseil FER en répond à une mission de service public. Ça a été mis en place par l'ADEME. Aujourd'hui, en France, ça regroupe plus de 1100 conseillers et c'est en expansion. Pour vous donner à nos idées, l'année dernière, on était 750 ans. Donc, voilà, la demande est en train d'exploiter et on recrute. Nous, au sein de Bionabs, on a recruté depuis que 50 mois sont arrivés, l'équipe a grossi, mais c'est vraiment la tendance au niveau national. Donc, c'est plutôt la même chose. Et, oui, c'est le pilier du service public de la rénovation. Quand les personnes, les ménages ont un projet de rénovation énergétique, c'est vers l'espace conseil de fer que ces personnes doivent se tourner. Dans le Calvados, le service, il est porté par Biomax Normandie et ce qu'on appelle les opérateurs ANAR. Donc, Stoligas, TDHAT et INAR. C'est eux qui, sur le territoire, sont représentés l'ANA. Et on se divise ensuite les ménages par rapport au revenu fiscal. Les ménages modestes sont accompagnés par les opérateurs et les ménages qui sont au-dessus des plafonds de ressources pour être éligibles aux aides de l'ANA sont accompagnés par notre service. Et donc, le service est financé en partie par les certificats d'économie d'énergie, par la région Normandie et par les EPC. Alors, les objectifs d'Activo. Donc, les cibles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des agents bancaires, ils ont dû dire les notaires et les courtiers où c'était au départ vraiment en contacté le plus possible pour prêter connaissance de l'espace qu'on sait faire au travers de ce programme. Donc, c'était du démarchage en porte-à-porte principalement. Ça a été fortement contrarié par la crise Covid puisque pendant longtemps, on a été soit communé à la maison soit après les visites n'étaient pas possibles. On ne pouvait pas se déplacer comme on voulait. Quand on est revenu au départ, la question se posait de comment aller chercher, comment constituer le démarchage. On en a fait un peu par téléphone. Mais donc, suite au confinement, le programme Activo avait été prolongé ce qui nous a permis de reprendre le porte-à-porte pour en 2021. On a eu de très bons accueils de la part autant des agences immobilières que bancaires. Vraiment, ils étaient dans une attente, ils se posaient des questions et on nous rapportait des réponses concrètes sur les ailes financières, l'accompagnement de leurs clients. Et dans le sens, on était très, très bien et donc le but, c'était de créer le lien entre ces agences-là et nous. Ce n'est pas juste de donner une carte et dire, vous avez des questions, il faut nous contacter. C'est vraiment leur expliquer à quoi on est, à quoi on sert, c'est le service public, il y a quelque chose derrière et qu'on est vraiment là pour porter la massification de la rénovation performante et créer des partenariats. Ça, c'était le but vraiment ultime, c'est de signer des chartes avec ces structures-là pour vraiment un accompagnement sur le plus long terme, faire des formations. On en a fait sur le DPE, sur les ailes financières, sur la rénovation, globale performante pour qu'ils soient en mesure d'expliquer à leurs clients déjà la différence entre rénover une maison, faire quelques travaux et avoir la réflexion de la rénovation globale, que ça peut être intéressant financièrement, que ça peut être englobé dans l'offre de près et ces temps. Voilà. Alors, du coup, concrètement, ce que ça a pu donner à l'échelle nationale, donc là, on voit la répartition de près de tous les lauréats en France. Donc, on voit que finalement, en Normandie, il y a nous. Voilà. Et puis, aussi, il y a cette vente dans la manche. Mais sinon, après, du coup, il n'y a pas de grand monde. Il y en a un petit peu du côté de la Bretagne qui, de manière générale, toujours très actif finalement sur ce genre de sujet-là. Et puis, après, on se retrouve avec surtout l'Est à partir de Lyon jusqu'à la côte méditerranéenne puisqu'il faut rappeler quand même que le programme au début sort d'une expérimentation qui a été faite à Lyon. Et donc, du coup, ça explique aussi pourquoi ça est autant en clé à ce genre-là. Bref, donc, sur les 28 lauréats, il y a eu en gros un peu plus de 6 000 structures rencontrées, 1 700 rendez-vous avec un responsable d'agence et puis 1 300 structures formées. Et en tout, c'est 443 chartes simil sur l'ensemble de ces 28 lauréats. Voilà. Donc, on voit bien cette méthodologie descendante déjà, donc, structures rencontrées, rendez-vous, on va et puis ensuite l'écharpe. la méthodologie lente-noir, comme on pouvait le voir tout à l'heure, qui était un peu la méthodologie classique qui a plutôt bien fonctionné. Du coup, tout le monde a eu de très bons résultats. On était au colloque il y a maintenant quelques semaines. C'était vraiment chouette de voir que ça avait très bien fonctionné. Alors, et du coup, et chez nous, et bien du coup, chez nous, on peut en voir, il y a des objectifs initiaux et puis finalement ce que l'on a fait, on voit que sur la cible immobilière, on est resté assez dans ce moule-là en termes de méthodologie. On a fait vraiment du porte-à-porte et puis du coup, au fur et à mesure, avec les plus motivés, les plus intéressés, on est venu à faire des formations. On se rend compte que finalement, il y a plus de formations que rendez-vous approfondis. On reviendra dessus juste après. Et puis, quelques chartes. Et puis finalement, au niveau cible bancaire, du coup, c'est complètement l'inverse. Plus de formations que le rendez-vous et le démarchage. On reviendra dessus, effectivement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, sur deux ans, on a réussi à atteindre 140% de la cible immobilière en termes de nos objectifs initiaux. Donc en gros, c'est une centaine d'agents immobiliers qui ont été formés. Puis ensuite, du coup, c'est 180% pour la cible bancaire qui s'explique énormément par un très bon partenariat avec le crédit agricole. Ou du coup, on a formé du coup pas mal de conseillers donc aussi à l'échelle locale avec le crédit agricole. Mais du coup, qui a permis aussi de rayonner sur l'ensemble de la manche l'ordre et le Calvados puisque du coup, finalement, on va voir avec ce type de structure-là qui sont du coup avec une gouvernance régionale, très vite, on vient toucher bien plus, on vient toucher quelque chose de bien plus large que du coup, ce qu'on vous présentait tout à l'heure, le tiers milieu de Calvados. Donc, voilà, c'est un constat. Ce qu'on voit, c'est en termes de réadaptation de la méthodologie, c'est que les petites agences, on va dire un peu indépendantes, que ce soit, qui sont essentiellement, en fait, c'est finalement les agences immobilières, et bien, du coup, effectivement, le passage un peu porte-à-porte est un petit peu un cadre un peu obligé puisque du coup, ils ont chacun des petits fonctionnements donc on est obligé de tous aller les voir et donc ce qui explique cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce de taux de transformation qui est énorme et pas forcément de passer par un rendez-vous. Finalement, suite à un premier porte-à-porte, on rencontrait rapidement finalement le directeur de l'agence ou même sur juste un coup de film et bien du coup, la porte était très vite ouverte. Donc, premier constat, la porte est grande ouverte. En ce moment, la porte est grande ouverte, évolution du DPE, augmentation du prix de l'énergie, etc., etc. On a un accueil absolument fantastique et donc, voilà, on reviendra pour la suite. Il y a peut-être des méthodes d'action à revoir pour gagner du temps en efficacité et avoir quand même de très bons résultats aussi sans forcément repartir sur la méthodologie. exacte de celle que Timo propose pour pouvoir toucher ces professionnels-là. Deuxième chose, c'est la cible bancaire. La cible bancaire, alors là, c'est très différent. Je dirais que c'est très hétérogène aussi en fonction du type de réseau que c'est, l'établissement bancaire. Soit ça va être comme le Crédit Agricole où du coup, l'information doit être partagée entre chacun des collaborateurs et là du coup, le choix pour le Crédit Agricole, c'est de faire des webinaires où les conseillers sont obligés de participer pour avoir l'information. Ça, c'est quand même drôlement intéressant pour pouvoir toucher une large cible. Par contre, on reste sur un niveau de sensibilisation assez général. Dans le cas de contraire, on a eu les couteaux sur des agences qui sont du coup motivées, qui veulent se positionner sur le sujet, mais pour cela, il faut quand même qu'elles aient l'autonomie nécessaire par rapport à leur hiérarchie. Et là, du coup, c'est une stratégie assez compliquée de travailler par le haut et par le bas et ce n'est pas toujours évident et c'est finalement celle-ci qu'on a le plus de mal à toucher parce que ça prend du temps. Ça prend pas mal de temps, mais malgré tout, d'ailleurs, ça fonctionne pas mal. en termes de personnes qui ont eu les chartes, pour ma part, les personnes avec qui moi, j'ai fonctionné, j'ai eu du coup trois agences Saint-Jurie-Vintern, Saint-Julien, Capa Immobilier-sur-Camp, Albatros à Wistriam et puis après, du coup, un établissement bancaire il y a Crédit coopératif et Crédit Agricole qui ont effectivement signé cette charte-là. On va aller voir un cheval, on vient de se connecter, c'est parfait, puis tu as reconnu le Crédit Agricole. Et puis, du coup, pour toi, je te laisse d'ailleurs, dans ce pur falège, il y a l'agence Aboximo qui a signé l'achat et à l'argent entre l'agence des cotons. Alors, par OPCI, je te laisse, Bruno, commenter un petit peu ton ressenti là-dessus, c'est ça qui est important. Donc là, on voit que, forcément, c'est quand la mer qui cristallise le plus de structures, des marchés, rencontrés, formés, c'est logique, parce que c'était là qu'il y avait le plus gros loyau de structures. Mais sur les petites EPCI autour, en fait, on voit que c'était très intéressé et on a un taux de transformation qui est assez élevé. Voilà, c'est pour recouper ce qu'on disait tout à l'heure qu'on a été bien accueillis. on voit que partout, en fait, le message flottre et qu'on apporte des réponses pour les cas, tant qu'une. Voilà, c'est important de voir que, même sur les petites EPCI, les petites agences, ils sont à l'écoute de tout ça et là, ils sont motivés. Et d'autant plus dans le périurbain et rural, finalement, parce que, du coup, effectivement, quand on a la mer, il y en a quatre, mais en réalité, elles sont en dehors, finalement, de camps, exactement, elles sont plutôt en périphérie. Donc, on voit que celles qui sont intéressées et qui veulent vraiment avoir un fort partenariat avec nous, finalement, c'est celles qui sont plutôt dans le milieu rural, effectivement. C'est important de voir. Donc, ça, c'est des actions qu'on a menées auprès d'eux. Donc, on a réalisé une autre coïmo. Après, coïmo, qu'est-ce que c'est ? C'est, une étude thermique très succincte pour permettre, en fait, aux agents immobiliers d'avoir un outil sur lequel s'appuyer pour avoir une idée des travaux qu'il faut engager dans une maison ou un bien à vendre et une idée, du coup, de ces travaux pour arriver à un niveau BBC. C'est le but du programme avec Timor, c'est expliquer la massification de la rénovation au niveau BBC. Donc, voilà, on en a fait neuf. On s'est heurté, en fait, un peu à un marché où les biens partent relativement vite. donc, en fait, entre le moment où les biens rentraient dans l'agence et où ils partaient, on n'avait pas forcément le temps de se caler avec les agentes pour faire la crédite précoïmo et en parler. on aurait pu en faire un peu plus mais, en fait, on était pris par le marché. La plupart des biens qu'on a visités sont des biens depuis un certain temps où les agentes avaient du mal à les vendre parce que, soit, il y avait beaucoup de travaux et ça faisait déjà à la base faire aux acheteurs potentiels ou le vendeur en voulait un peu trop cher et donc, les agentes se sont servis de ça aussi pour faire voir aux vendeurs que, voilà, à leur maison, il y avait quand même des travaux et qu'il fallait peut-être revoir le prix à la base. Mais, voilà, c'est un outil intéressant et on a un ou deux dossiers qui sont aboutis, en fait, où les acheteurs qui ont revenu vers nous ensuite après, vers l'espace conseil de faire pour qu'on les accompagne. Ils ont réalisé un habit énergétique, ils vont faire une rénovation de PPC et, voilà, donc, voilà, ça marche, ça marche pas bien. Ils sont agnats. Si on n'en a pas beaucoup, mais c'est très qualitatif. Voilà, c'est ça l'intérêt et puis ça permet aussi de sensibiliser les agents qui sont avec nous parce qu'ils sont dans la présence de la visite, on leur explique. Voilà, ça de plus, c'est vraiment de se connaître entre nous. ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont montés en compétence réellement sur le sujet. L'année prochaine, il va y avoir des audits sur les passoires énergétiques de manière obligatoire à réaliser pour une vente. Du coup, ces agents de la immobilier auront un regard un peu plus précis sur finalement ce qui va être présenté dans ce contenu technique parce que du coup, ils ont déjà été sensibilisés par nous. C'est ça qui est intéressant et c'est aussi à voir. Donc, il y avait l'association Les 7 Vents qui représentait le programme sur la manchette Cavados qui était présent à l'université de Notaria. On a fait deux publications dans le Logi Pousseau. On a fait plusieurs webinaires. Ensuite, au confinement, il y a fait qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions. et qu'on a eu un suivi aussi de ce côté-là. Il y a eu une newsletter aussi de publier pour que toutes les structures rencontrées pouvaient suivre un peu l'évolution du programme. Ça reprenait des signatures de chartes, l'évolution du DPE quand on a donné des nouvelles assez larges qui se passaient au niveau de la rénovation. On a participé au salon virtuel du Crédit Agricole. Monsieur Manier a mis un message justement à ce sujet-là dans le chat. Il y a eu plusieurs milliers de visiteurs sur les stands, sur ces salons virtuels. Ça prouve bien que c'est un sujet qui intéresse autant les professionnels de l'immobilier que les acheteurs. Là, avec un surcoût et avec l'interdiction prochaine de la vente des passeurs énergétiques, les futurs acheteurs, ça y est, ils regardent ce que c'est qu'une étiquette énergétique. n'est pas forcément le cas. Et Quentin a participé au colloque de fin de programme avec des invités. tout à fait. Et puis, on a du coup, Leclerc a souhaité valoriser notre partenariat du coup, normalement avec le Crédit Agricole pour vraiment tout simplement montrer un peu comme exemple ce que l'on a pu faire pour aussi donner l'envie à d'autres et donner des idées, etc. Donc, on voit que finalement, on a pu aussi valoriser, on a fait un bruit de fond général déjà sur notre territoire mais de manière générale, on a aussi permis de faire avancer quelques pions, j'ai envie de dire, ou mettre quelques briques à l'échelle nationale aussi. Donc, on a été pas mal contactés les fois par Leclerc pour venir valoriser le programme aussi. Donc, ça, c'est vraiment fouette de voir ça. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de réalisant aussi. On avait souhaité faire, peut-être essayer de faire des choses. Il y a eu des signatures aussi de chartes officielles, il y a eu pas mal de choses aussi comme ça. voilà, on a fait pas mal de... on passait dans la presse, des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment de se créer un bruit de fond pour pouvoir faire monter cette thématique-là, pas uniquement par distraction mais de manière générale pour qu'il y ait comme une sorte d'écosystème qui se monte et un regard dessus. avant que l'on poursuit, est-ce que vous avez fait des questions sur un peu là, sur finalement la fin de ce programme et de ce que ça a pu donner, les méthodes de vue d'action, etc. avant que l'on poursuive, ce qui sera un petit point sur comment on imagine les choses par la suite, mais voilà, est-ce que vous avez déjà des questions ou pas ? C'était en train de détruire, effectivement. Quand on n'est pas nombreux, je vous laisse effectivement poser vos questions un peu au fur et à mesure pour qu'on puisse échanger, ce sera sûrement plus convivial que vous proposer en toute fin de webinaire. est-ce que du coup on a l'ensemble des structures qui ont été mobilisées et est-ce que ce sera possible ? Oui, après, tout à fait. L'idée sur, parce que j'imagine, Marie, que la question est précisément sur comment la mer, comment organiser une passation, je pense qu'il va être nécessaire que l'on organise un temps, une sorte de copie, quelque chose comme ça, de passation entre le camp de la mer, le camp de Normandie-Métropole et puis aussi les différents EPCI qui font partie du camp de Normandie-Métropole pour effectivement organiser une question de passation et voir comment on peut continuer les méthodologies d'action. Mais sur principe, oui, il n'y a pas de souci parce que l'idée, c'est effectivement de périmiser l'action, donc partager, etc. On a tous les chiffres, on n'a absolument en trou, on n'y a aucun plus. Du coup, suite à la réunion, on va tout simplement effectivement préparer une autre proposition tout simplement pour qu'on puisse se rencontrer et organiser la passation pour mettre les choses en ordre pour 2022 sans souci. Si vous voulez, n'hésitez pas à échanger. Vous pouvez aussi vous activer, on va activer le recours si vous voulez poser la question plutôt qu'écrire si c'est un peu plus long si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et puis, ce qui est important aussi à dire, c'est que même si on a pas mal travaillé avec pas mal de monde sur le territoire, sur les annonces immobilières, il reste encore pas mal à faire. On n'a pas été allé voir tout le monde. Il y a quelques réseaux où on vient de créer des contacts. Donc, l'idée est effectivement de pouvoir continuer avec celle-ci. Après, avoir sous forme de chartres ou pas, il y a encore pas mal de choses à discuter là-dessus. Et puis, sinon, au niveau des agences bancaires, effectivement, il y a pas mal d'établissements où on a ouvert les portes mais on n'a pas du tout encore vraiment pensé. Alors, Marie Courteux répond non, les structures rencontrées ne connaissaient pas le service public de la rénovation. Quand on arrivait et qu'on se présentait comme conseiller à l'État, espace conseil de fer, réseau de fer, on me regardait avec des yeux blancs comme ça. Au tout départ, on était assimilé à des marchages, clairement. Donc, il fallait très vite expliquer qu'on faisait partie du service public de la rénovation énergétique pour tout de suite instaurer de la confiance envers nous parce que après, c'est pas toujours passé très bien. Il y a certaines agences, certains notaires, on n'a pas été forcément très bien accueillis. On nous a montré la poil très rapidement. Et donc, la balle, c'était de faire connaître le service public. Ensuite, après, la difficulté, effectivement, c'est que des fois quand on faisait du porte-à-porte, bien souvent, on arrive sur l'agent d'accueil et du coup, on n'arrive pas à dépasser ce niveau-là. Et du coup, même si on en parle, la personne chargée de l'accueil, je doute finalement qu'avec un simple démarchage, on arrive juste à nous faire connaître. Voilà. je doute. Mais après, mon problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment quantifier cette efficacité de ce type de choses-là, juste l'échelle de démarchage. Après, vu comment ça fonctionne, je doute qu'effectivement l'information soit relayée aux agents immobiliers. Puis même, il s'agit aussi de convaincre, parce que sans les convaincre ou sans nous, c'est ça, on va convaincre, on va dire, de l'utilité, on ne va pas forcément avoir tendance à vouloir aussi relayer l'information et renvoyer vers quelqu'un si on ne connaît pas la pertinence. Il y a des temps d'interconnaissance aussi qui sont nécessaires. On voit qu'au début, les agents immobiliers nous envoient une personne et puis ça reste assez tranquille. Puis après, d'un seul coup, ça vient un peu plus rapidement. On voit des personnes qui, par un cas particulier, nous prennent contact. C'est rare aussi qu'ils renvoient directement vers nous. Moi, plus souvent, les agents immobiliers m'ont appuient en disant « J'ai ta cas, est-ce que c'est pertinent ou pas ? » Et après, du coup, ils nous donnent le contact du particulier ou là, ils conseillent au particulier de venir. Donc, on voit bien que même s'il y a des interconnaissances, etc., il y a encore une certaine méfiance sur le sujet qui participe. Les questions de fraude, les questions des aides qui, des fois, ne l'aboutissent pas finalement, la complicité, des fois, voilà, plein de choses comme ça. Ce n'est pas toujours évident de dépasser cela. C'est quoi ? Pascal va vous répondre en joindre avec Quentin. Je tiens à vous remercier parce qu'un jour, en permanence, j'ai reçu une dame qui avait un projet de rénovation virale. Et puis, dans la discussion, je lui demande comment est-ce qu'elle a connu notre réseau. Et là, elle prend son portefeuille et elle me sort une carte, un format carte de visite. C'est son conseiller Crédit Agricole qui lui a donné avec nos coordonnées. Et voilà, c'est vraiment le... Comment dire ? C'est ce que le programme Actimo cherchait vraiment à mettre en place. Là, il y a une vraie interaction entre nous et les actions qui sont menées complètement. Et là, franchement, quand elle m'a sorti ça, j'ai pris la force de l'envoyer à quelqu'un et j'ai dit « Actimo, ça y est, ça marche et on a des super retours. » Et ça, je voulais vous dire merci encore pour ce qui a été mis en place. Pour la suite, c'est vrai qu'on va changer le nom. Pour ceux qui ne savent pas, Perle est quasiment fini. On va s'appeler l'Écripance Rénov', il va y avoir des révolutions sur les créatifs zéro, etc. Donc, je pense que c'est des choses que nous, avec une chaîne locale, on ne le maîtrise pas. C'est quelque chose déjà qu'il faut bien souligner. L'idée, là, je pense qu'à l'échelle locale, on va faire les choses un peu à notre source sans problème aussi. C'est peut-être qu'on va pouvoir vous faire favoriser peut-être une visibilité un peu plus simple, peut-être plus locale aussi. Et là, à l'échelle d'Actimo, il y a encore des choses à repenser pour pouvoir valoriser ça au maximum. Après, de toute façon, ça va continuer sans problème. beaucoup de changements, rôle des conseillers. Alors, les rôles, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre à ce jour. Effectivement, il va y avoir un accompagnateur Rénov. Voilà. Après, le réseau, lui, de toute façon, même s'il peut être amené à changer, restera de toute façon le point d'entrée d'un projet des ménages. Ça, ça ne va pas changer. Donc, quoi qu'il arrive, pour mettre les ménages dans des bons rails, quoi qu'il arrive par la suite sur le choix des artistes, sur finalement, qui va accompagner d'un point de technique le projet, au final, la volonté quand même de l'État, c'est de garder ce réseau-là pour démêler le vrai du faux auprès des particuliers. Donc, même si demain, dans le cas le moins propice pour nous, on est retiré de certaines missions, par exemple, au profit des acteurs privés, notamment sur l'accompagnement, parce qu'on en parle un petit peu, après avoir, sur des accompagnements lourds, d'accord, on parle sur des très gros projets, ce n'est pas grave, j'en veux dire. De toute façon, l'idée, ce sera d'embrayer et directement le projet du particulier de lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse trouver les bonnes informations qu'il évite le démarchage, etc. Donc, ça, on l'évitera de toute façon et ça n'empêche absolument pas d'être toujours le point d'entrée auprès des ménages et de toute façon, on sera aussi la première sortie parce qu'au moment des aides, ça sera forcément avec nous qu'il faudra voir ça et pas avec l'accompagnateur Brenov qui est du coup une figure. Voilà. Et de toute façon, il y a de grandes chances que l'accompagnateur Brenov, l'année prochaine, c'est quand même les conseillers-fers qui vont être les premiers à être dessus en tant que professionnels. Et puis, au niveau de l'accompagnement, il y a un cas particulier en Normandie, c'est qu'il y a le chèque EcoEnergie Normandie qui vient abander les aides de l'État et les aides privées. Ça peut au maximum aller jusqu'à 10 000 euros d'aide financière pour une rénovation globale BDC. Ça, les ménages ne peuvent pas y bénéficier s'ils ne sont pas accompagnés par notre service ou par un opérateur. Donc, si c'est un accompagnateur privé, la type Fee, Engie, etc., qui propose déjà de ces services-là d'accompagnement, pour une pauvre bénéficier de l'aide de la région. Donc, c'est vraiment important de continuer à travailler ensemble et à envoyer les ménages vers l'âge. Avant de poursuivre, je reviens effectivement sur nos rénacles que tu m'as bien. Du coup, c'est effectivement qu'Actimo était de nouveau un autre nom. Un autre nom en plus. Quand on arrivait, on était conseillers faire. Quand on arrivait, on représentait Biomastra Mandi et Pôle Métropolitain. Et on répondait à une émission de programme qui s'appelait Actimo. Alors, vous imaginez tout ça, effectivement, c'est toujours le gros problème de notre réseau et de notre fonctionnement, cette espèce d'Hydre avec plein de têtes dans tous les sens qui, pourtant, a le même corps. L'idée, c'est effectivement si à l'échelle locale, on fait des choses, peut-être de renforcer pour les petites agences, de renforcer le partenariat avec les OPCI, peut-être, si on puisse, il faudra voir, pour vraiment pouvoir se démarquer. Et puis, sinon, du coup, il y a aussi l'échelle régionale tout simplement qui peut aussi fonctionner pour les acteurs un peu plus importants type Crédit Agricole, etc. Et après, il y a le réseau fer. Pour les très gros acteurs, du coup, je prends l'exemple de Crédit Agricole, mais je crois que le Crédit Coq aussi commençait à se poser la question, de venir engager pour faire aussi. Et donc là, ça permet aussi d'avoir une visibilité nationale. Nous, dans ce cas-là, dans ce moment-là, dès ces petits-monde sont retirés, oublier Biomasse, oublier le pôle métropolitain, pendant le métropole, pas dans l'interaction, pas dans le ménage du partenariat, mais dans la manière dont on se présente pour pas déconseiller des acteurs et ne pas défendre notre chapelle entre guillemets locale. C'est un avis personnel, mais vraiment de renvoyer vers le réseau de manière générale qui, du coup, a une inertie, qui a la capacité d'absorber aussi des fois les appels, etc. et dépasser largement les frontières aussi de nos simples territoires. Et donc ça, c'est important, je pense, de se dire c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de renforcer ce service public, qu'il soit sur mon territoire ou non, parce que le territoire en raisin, de toute façon, va aussi participer à ce prix de compte pour favoriser aussi mon territoire. Donc voilà, il y a un juste équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident, en tout cas. Et voilà. Alors, du coup, justement, comment poursuivre et comment ça va donner ? Voilà. Là, aujourd'hui, c'est effectivement d'animer des partenariats et de maintenir le contact. Voilà, ça, c'est la première chose. C'est sans discussion, on continuera à le faire. C'est pas la... Voilà, tous ceux qui ont signé les charts, tous ceux qui n'ont pas signé les charts, mais qui ont eu de très bons contacts qui sont moteurs et qui n'ont pas souhaité signer les charts parce que le temps qu'on en signe, ça ne serait pas fait ou alors parce qu'au final, on n'est pas arrivé jusque là parce qu'il y a peu de temps ou autre. L'idée, c'est quand même de reprendre contact et de continuer. Il y a effectivement pas mal d'évolutions qu'il va y avoir dès l'année prochaine. Au fur et à mesure, on va reproposer des formations, reproposer des modalités d'action communes, tout simplement. Ensuite, c'est vrai que c'est ce qu'on s'en fait sur le tiers milieu du Calvados. Donc là, l'idée, et on sait qu'il y a plusieurs EPCI qui sont intéressés, c'est effectivement de s'élargir sur des territoires qui sont du coup intéressés et moteurs et qui ont envie de s'investir dessus. Donc, à voir comment on peut fonctionner ensemble parce que Actimo, ça prend du temps. Mindana, ça a aussi un coût en termes d'agents, etc. Voilà. Donc, la question est de savoir comment trouver des modalités. Je reviendrai juste après sur quelques pistes de modalités pour gagner en efficacité. et voilà. Donc, l'idée, c'est d'élargir, pas forcément de mener de front un programme type Actimo et de se penser de disposer d'autant de temps, mais par contre, voilà, d'avoir par contre une action peut-être sur un temps long relativement important pour vraiment avoir le temps de créer des partenariats, de l'interconnaissance et puis, de toute façon, ça va être limité pour faire mesure sur le territoire. C'est ça l'idée aussi. C'est ça l'idée. Donc, effectivement, c'était la fin du programme. Ça va forcément valentir un peu la dynamique. C'est-à-dire qu'avant, on était très, très, très proactifs. On passait quand même beaucoup de temps avec Bruno. L'idée, c'est à l'heure actuelle, on n'a pas forcément autant de temps à disposer pour faire des démarches essentiellement. On s'est mis d'accord en interne pour, comme je le disais, maintenir le contact avec tous ceux qu'on a déjà pris contact et avec qui ça fonctionne bien. Voilà, on va faire ça. Ce qui est intéressant, quand même, c'est de voir qu'on a développé de réelles compétences sur le sujet. Pour un terme d'outils, les formations, c'est du temps de la créer. Les manières de mobiliser aussi, la question de comment réussir à de mobiliser. Et puis, après aussi, on a quand même ouvert pas mal de portes sur des réseaux. Je pense à Orpi, je pense au GIC, sur Caen, qui est du coup plusieurs agences immobilières. Voilà, on a fait une formation juste avant la fin du programme parce qu'à cause du Covid, ça a été reporté, reporté, reporté. Mais là, du coup, c'est 20 agences immobilières autour de Caen. puisque ça, c'est une professe. Voilà. Et donc, du coup, le but, c'est de garder le contact, évidemment. Donc, voilà, tout ça, ça a pris du temps à se mettre en place et donc, une idée, c'est de continuer. Tout simplement. Par contre, pour les nouveaux territoires, il y a effectivement des modalités qui sont à repenser pour retrouver de nouvelles personnes, de nouvelles organismes, de structures qui ont envie aussi de rentrer dans cette mouvance-là. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que nous, là, de part notre constitution, ça dépend aussi de vos attentes en tant que PCI, en tant que porteur associé, c'est de voir tout jusqu'où vous avez envie d'aller pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, il y aura forcément un temps de passation qui va être là super important pour la métropole, mais après, pour les autres PCI en dehors de ce qu'on a mis du tabac d'hospital pour qu'on ouvre les discussions. Nous, ce que l'on voit quand même, c'est que, d'un coup, il y a des animateurs territoriaux, il y a des agents de collectivité aussi. Voilà, l'idée, c'est de s'appuyer vraiment sur vous et pas faire la chose de l'autre côté uniquement en tant prestataire, mais de, vous aussi, vous approprier pas mal le sujet. Donc, on va être là pour absolument vous donner les informations pour bien le mener. Et nous, d'être en tant qu'un partenaire un peu technique pour faire la formation, pour suivre tout ça, mais tout ce qui est ouverture de porte, peut-être entre nous même, vous le laissez ou vous le faites de manière conjointe pour plus d'efficacité parce que, bien, on vient de la part de l'usure dans l'ambiance, ça peut être très intéressant. Voilà, il y a pas mal de portes. Vous avez des devs éco en interne, vous pouvez cibler aussi des agences. Voilà, le but, c'est effectivement de ne pas s'éparpiller, mais de concentrer les efforts sur certains réseaux, certaines agences immobilières et c'est vous qui connaissez aussi plus votre territoire là-dessus. Donc, voilà, l'idée, c'est effectivement de ne pas tout mener sur une fois mais de concentrer les efforts sur certains points et puis après, voilà, ça va s'aimer. Il y a beaucoup de turnover dans les agences immobilières, il y a beaucoup d'agences immobilières qui vont d'agence en agence. Donc, voilà, sur les objectifs à court terme, soit, mais sur de l'accompagnement aux pratiques professionnelles, et bien là, il y a un rôle à jouer. Il y a des questions aussi sur la formation initiale qui sont en train de se poser, c'est-à-dire que pourquoi pas intervenir dans les BTS ou autres, etc. Voilà, il y a pas mal de choses aussi à creuser à mon avis de ce côté-là. Parce que quand ils arriveront dans une agence, ils poseront le sujet sur la table aussi. Voilà, ça c'était un petit peu un jeu. Alors, du coup, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec Normandie, Biomas Normandie, soit avec moi, soit avec Bruno. Attention, je préviens parce que du coup, on avait des numéros 06 qui sont en train de disparaître. Donc ça, c'est nos nouveaux numéros directs qui commencent quand même pas mal à tourner. Mais si jamais vous n'avez pas, vous les avez là de façon dont vous la présentation. Et juste avant de finir, on va parler, on va avoir des questions sans problème là pour la suite, mais je veux juste prévenir pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, avant qu'on oublie, on a aussi le prochain webinaire qui est du coup, je le rappelle, ouvert à tous nos adhérents de Biomas Normandie qui présentera le programme Impact. C'est le 14 décembre 2021, c'est optimiser la collecte et la valorisation des déchets de bois en vallée de Seine. Voilà. Donc je rappelle, c'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à devenir tout simplement adhérents si vous ne l'avez pas que vous souhaitez avoir le webinaire sur l'activité de Biomasse de manière générale et puis de manière générale aussi, tout ce qui est événements, vous en serez devenus informés. Voilà. Alors du coup, s'il y a des questions, je vous ai mis ce détail une fois de plus, on a encore un peu de temps, on a 5 ou 2 minutes, vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez. Oui, ça sera pour ça, profiteur, pour poser des questions. Merci. Non. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout d'abord. Oui, c'est Anthony Hubert de Canormandie Métropole. Tout d'abord, merci Quentin et Bruno pour la présentation et puis pour le travail réalisé depuis l'année dernière, un important travail. Juste pour rebondir sur la passation avec les EPCI, je vous laisse prendre contact avec moi, on va pouvoir, je vois qu'ici, les comités de communes notamment ne sont pas mobilisés, on va pouvoir vous transmettre leurs coordonnées et puis voir ensemble pour une date à proposer et organiser quelque chose de collectif. Ok. Est-ce que tu penses avant la fin de l'année, c'est jouable ou pas ? Est-ce qu'au début de l'année prochaine, par rapport aux préoccupations éventuelles en fait ? Ça dépend de la disponibilité, mais oui, pour mi-décembre, ça pourrait être jouable si on arrive à trouver des dates, sinon ce sera pour janvier. D'accord. Ok. Écoute, je t'envoie ça effectivement. Je t'envoie quelques propositions pour lui déjà et puis si je peux en répondre, il faut proposer les interlocuteurs qui peuvent cibler soit un agent ou autre. Ça peut être, je crois qu'effectivement, c'est vrai. Ok. Super. Merci beaucoup. Après, ça peut être du coup aussi des ressentis par rapport à ça, pas forcément des questions. Si vous le souhaitez, je pense que là du coup, il y a Pascal Magnin aussi si tu souhaites éventuellement aussi dire ce que tu en as pensé, ça peut être pas mal parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément rencontrer aussi. Ça peut être intéressant pour finir. Bonjour, bonjour Quentin. Merci de me donner la parole. Non, effectivement, moi, le retour par rapport à Actimo, je l'ai mis, il est super positif parce qu'effectivement, les professionnels de l'immobilier, moi, je parle sur la profession bancaire, en tout cas, on est complètement perdus à la base par rapport effectivement à l'éco-rénovation. On voit bien que c'est un sujet qui intéresse. c'est ce que j'ai mis nos clients et ça, c'est vraiment un sujet qui va prendre de l'ampleur dans les mois et les années qui viennent et pour autant, c'est vrai qu'il y a tellement d'interlocuteurs privés qui phagocytent le sujet, ça fait que finalement, on ne sait pas par quel bout rentrer. Et là, c'est tout l'intérêt pour moi du programme Actimo et merci Quentin pour tout le travail qu'on a pu mener l'année dernière de justement d'arriver à décortiquer ce millefeuille parce que c'est vrai que ce n'est pas simple en termes d'organisation effectivement, les co-rénovations en France et puis de vraiment montrer effectivement ce qu'on peut faire parce que je pense que les acteurs bancaires mais je pense que les acteurs immobiliers, tous ceux qui écoutent aujourd'hui ont envie finalement de pousser ce sujet, d'aider mais ne savent pas comment le faire et du coup, tout l'intérêt du programme Actimo, c'est justement d'arriver à mettre au point ce qu'on peut faire, quelle plus-value on peut apporter en tout cas sur ce secteur-là. sur ce... Voilà. Donc du coup, effectivement, moi je suis content que ça continue et voilà, l'idée c'est de dire comment on peut amplifier nos actions demain, comment on peut arriver à aussi même, idéalement, même sur les autres acteurs bancaires à aussi les convaincre, en tout cas leur donner le chemin pour être le plus utile possible au domaine. Merci beaucoup pour ton retour, c'est super bien, super important qu'on ait ce type de retour pour montrer que c'est important de décloisonner nos deux univers, on va dire, qui pourtant travaillent, qui traitent du même sujet, pas par le même goût mais qui se rejoignent du coup, dans la maison des personnes, finalement, chez eux. On collabore finalement pour le même intérêt. Puis ça participe, tout ça, à la simplification de la rénovation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez gros, la rénovation que j'ai mis en termes de charge mentale, d'organisation, etc. Et quand les ménages sont, dès le départ, accompagnés et par leur agence bancaire et par des conseillers techniques pour, dès le premier appel jusqu'à après les travaux, ça leur facilite quand même grandement le projet et puis pour certains, ça leur ouvre les yeux sur ce que va être la rénovation de leur, du logement sur lequel ils ont eu un plus cœur et se rendre compte que, ce n'est pas juste deux coups de pinceau qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont économiser l'énergie et voilà. Ça aussi qui est important, c'est que les gens ne se plantent pas non plus en achetant une mémoire à neuf. Et c'est vrai que c'était la responsable de Biomas qui avait donné un chiffre qui m'avait interpellé et que j'ai gardé, c'est le fait qu'il y a quand même un client ou un habitant sur cinq qui fait des travaux qui est bien conseillé. C'est-à-dire que ça laisse tout l'ampleur finalement du chemin qui est encore à parcourir sur le sujet où finalement, on se dit que l'extrême majorité des clients ou des habitants qui s'engagent ne sont pas bien accompagnés, ne font pas ce qu'il faut et tout. Donc là, il y a vraiment une utilité à pousser au maximum les clients ou tous ceux qui veulent faire des travaux vers le réseau fer pour avoir vraiment les bons conseils au bon niveau. Ok. C'est ça. On ne se rentre pas dans le cadre d'Activon mais c'est un peu en parallèle. On est en train d'essayer de mettre en place aussi des actions auprès des professionnels des artisans, entreprises, etc. pour les sensibiliser aussi à l'importance de la rénovation plus performante et là, on a du boulot aussi. Oui. L'idée, c'est effectivement tout à l'heure on parlait de Bruton en fait, c'est vraiment que tous ces écosystèmes se connaissent et que quand n'importe quel particulier se lance dans un projet et bien que tout le monde soit un petit peu d'accord entre guillemets se connaissent, etc. Ça va faciliter d'autant plus les choses. Il y a effectivement les aides incitatives de l'État et un des liens mais pas que de l'État des collectivités, etc. C'est inéniable mais je pense que effectivement que que l'ensemble des acteurs ou que les particuliers ou n'importe qui sans dire qu'on fonctionne la main dans la main parce que ça va être compliqué qu'on fonctionne tous la main dans la main mais au moins qu'on ait un dispo qui soit précohérent d'un acteur à un autre et qu'il soit qui se reloigne et bien du coup ça va vraiment faciliter la mise en place de cette transition énergétique en fait. C'est ça l'idée. et je pense que ça sur un temps long c'est tout autant voire peut-être même plus efficace que des aides incitatives qui valent pour quelques années éventuellement et puis ça ou alors d'un autre côté ça évite aussi peut-être les frustrations ou le fait de se retrouver devant des interdictions comme on peut commencer à sentir aujourd'hui qui mettent les personnes dans une situation pas forcément aussi confortable donc et voire même peuvent aussi en rebuter certaines sur la même thématique alors que c'est pas l'idée à la base donc voilà travaillons cet écosystème et faisons en sorte que ça puisse y arriver c'est le fait voilà écoutez on va on va conclure s'il n'y a pas de enfin je pense qu'on a bien conclu s'il n'y a pas d'autres questions s'il y a des questions vous pouvez tout à fait reprendre contact avec nous sans problème on a bien pris note des demandes de rendez-vous donc là on va faire ça très rapidement sans problème et on voit ça comment fonctionner ensemble voilà merci à vous de m'assister à ce webinaire et puis on se dit à bientôt voilà merci beaucoup merci à vous deux pour la présentation et ce retour d'expérience c'est quand même enrichissant et j'ai hâte qu'on commence à mettre les bases pour ce travail collaboratif sur notre territoire je t'invite parce que je vois que vous êtes très une vraie envie sur les yeux de regarder continuellement peut-être en interne qu'est-ce qui pourrait être facilitant sur votre territoire en termes de ressources internes pour pouvoir mettre en place ce type d'action pour voir qu'est-ce qu'on peut mutualiser pour être plus efficace et puis en partir de là de couvrir la discussion sur comment on peut fonctionner sur votre territoire ça peut être intéressant tout à fait tout à fait je me charge de ça et je reviens vers toi de toute manière ok super très bien bonne journée à tous bonne journée au revoir à tous